La nature des actes de délinquance, etc., qui m'ont prouvé qu'il fallait faire quelque chose parce que nous ne pouvions pas être partout et surtout dans des endroits où on n'avait aucune visibilité. Et c'est la raison pour laquelle j'ai proposé dès 2016 au Conseil municipal de lancer l'étude. Mais d'abord, le premier dispositif à suivre, il faut absolument se rapprocher de la gendarmerie. C'est l'interlocuteur de base. Cet interlocuteur de base, il faut le faire venir au Conseil municipal, en dehors, juste avant, et il va expliquer la démarche qui est à entreprendre. À partir de ce moment-là, tous les maires sauront exactement ce qu'il faut faire parce que ces gens-là sont formés à ce genre de questionnement et seront en mesure de répondre à toutes leurs questions. Ensuite, évidemment, il y a un certain nombre de démarches à faire, incontournables. Il faut trouver une société. Il faut impérativement faire le dossier auprès de la préfecture ou de la CNIL, selon les cas. Et il faut ensuite installer le dispositif avec toute une formation des élus une fois que le dispositif est installé. Ces quatre grandes phases, les gendarmes le détailleront en votre présence et devant tous les élus. Et il faut impliquer tous les études. Et sur toute l'étape, il faut informer la population. Alors, on va les installer sur le stade de football, qui est complètement excentré par rapport à la commune. C'est-à-dire qu'il est à deux kilomètres et demi de la commune et il est sans surveillance. Or, on a eu beaucoup de dégradations sur cet endroit-là. Et il a fallu, à un moment, se dire comment on fait pour arrêter les dégradations. Et puis ensuite, on va le mettre en face de la mairie pour surveiller les entrées et les sorties s'il y avait une effraction. Et pour surveiller en même temps les ateliers techniques. Pour des questions techniques, c'est complètement impossible, puisque pour installer un tel dispositif, il faut avoir un moyen électrique pour faire fonctionner la caméra. 24-24. 4-24. Sous-titrage Société Radio-Canada